... Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors on vous rencontre pour connaître les projets, les projets qui vous tiennent à cœur sur la ville de Neu-Jean-le-Retroux pour cette année 2011-2012. Bon, d'abord merci de cette rencontre. Et ça me donne l'occasion de redire ce que j'avais déjà, je crois, eu l'occasion de dire il y a quelques temps. Et à quel point la ville de Neu-Jean-le-Retroux, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres villes, doit toujours, lui, se préoccuper à la fois de l'emploi et du logement. C'est la raison pour laquelle le développement de la zone industrielle de l'aunée à Neu-Jean est une de nos priorités, avec l'installation prochaine d'une nouvelle entreprise, la Cefar. Et d'autre part, l'extension de l'urbanisation de Neu-Jean-le-Retroux sur le plateau Saint-Jean nous tient à cœur. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de faire des équipements d'infrastructures sur deux hectares pour accueillir 36 pavillons. Et aussi pour laquelle nous venons d'acquérir, nous sommes en train d'acquérir 11 hectares supplémentaires qui seront aménagés bientôt. Ce sont là, économie et logement, deux priorités constants. On peut parler seuls, on peut parler de la culture, on peut parler de beaucoup d'autres choses, des loisirs, du sport. Mais ce sont deux projets, deux préoccupations qui sont indispensables parce qu'elles sont génératrices de ressources, de populations nouvelles. Donc s'agissant de l'économie, une ville comme Neu-Jean, qui est située différemment de Chartres par exemple, c'est-à-dire plus éloignée de la région parisienne, est une ville où le développement économique ne va pas de soi. Et il faut donc que nous y aidions. Comment ? En créant des zones industrielles, ce que nous avons fait, et en aidant à l'immobilier d'entreprise, ce que nous avons fait aussi. Et la zone que nous avons créée, il y a maintenant assez peu de temps, il y a seulement quelques années, est une zone qui, à terme, comportera plusieurs centaines d'emplois, et nous y travaillons. Alors justement, on dit toujours que nos gens le retrouvent à la capitale du Perche. Ça veut dire quoi, la capitale du Perche ? Ça veut dire être une petite ville au plan national, une ville moyenne au plan régional, dans un contexte qui est essentiellement rural, et par conséquent, être sans cesse obligé d'assumer une responsabilité particulière par rapport à un territoire, le Perche, qui a des faiblesses et aussi des atouts. Il faut donc travailler sur ce que sont nos atouts, et puis essayer de combler nos faiblesses. Nos atouts, c'est le Perche, qui n'est pas situé très loin de Paris, des axes de communication qui sont accessibles, une région qui est attractive, y compris sur le plan touristique. Nos faiblesses, c'est le fait d'être une petite ville moyenne, dans un contexte aujourd'hui, la France, où beaucoup d'activités, notamment économiques, vont vers les très grandes villes, et voilà pourquoi nous sommes sans arrêt obligés d'assumer une part importante de l'avenir du Perche. Est-ce que la fragilité du contexte économique actuel vous pose de gros problèmes actuellement ? Bien sûr que cette fragilité nous pose des problèmes. Bien sûr qu'elle fragilise le tissu économique, le tissu industriel, bien sûr qu'elle accentue les difficultés des autres activités que sont l'artisanat. Et par conséquent, nous souffrons de cela. D'autre part, il faut bien voir que nous souffrons aussi de cela au plan financier, parce que les autres collectivités, le Conseil général, le Conseil régional, vont être atteintes par ce contexte de quasi-récession économique, et tout cela ne manquera pas d'affecter les finances publiques locales. à nos gens comme ailleurs. Donc nous devons avoir une gestion qui soit à la fois rigoureuse, nous devons faire des économies, et en même temps on ne peut pas couper le moteur. Parce que quand vous coupez le moteur d'un bateau, quand il y a du gros temps et de la tempête, vous mettez ce bateau-là en péril. Il faut donc continuer d'investir, mais il faut resserrer ses priorités. Parlez-nous du projet du Polgar. Écoutez, il n'y a pas qu'à Chartres qui a un Polgar, il y en a un où j'en le retrouve, puisque nous sommes sur une ligne de chemin de fer importante, que c'est un sujet d'avenir, que celui du transport ferroviaire, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons aussi démographiques, et donc nous nous sommes engagés, avec le Conseil régional, avec d'autres partenaires, sur le réaménagement du quartier de la gare, pas seulement de la gare, pas seulement de l'accessibilité pour tous au quartier de la gare, mais aussi sur le réaménagement d'un secteur qui fera l'objet de mesures d'urbanisme. C'est un projet important. Important, vous pouvez nous le détailler un petit peu ? Je peux vous le détailler. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons aujourd'hui de plus en plus, de nos jantaises et de nos jantais, et des gens du Perche d'ailleurs, plus généralement, qui utilisent la gare. Nous avons des afflux de voitures, de populations vers un transport quotidien, vers Chartres et Le Mans et Paris, et il nous a fallu nous engager dans le réaménagement et la négociation avec Réseau Ferret de France et la SNCF de tout ce secteur de la gare. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est important parce que ce pôle gare de main sera une des portes d'entrée de la ville de nos gens retrouvent et une des portes d'entrée du Perche. Et nous comptons le relier, comme c'est déjà le cas, mais en l'améliorant, à beaucoup d'autres choses en ville, au centre-ville. Nous comptons le relier à des secteurs comme celui d'Aquaval, de la piscine. Bref, il y aura l'aspect touristique, il y aura l'aspect économique. Et je suis persuadé que, compte tenu de l'évolution de l'économie de main, des contrats environnementaux, ce moyen de transport, ce moyen de créer entre les villes un lien, prendra une importance. qu'il avait connu dans le passé, puisque le chemin de fer a été un des facteurs d'aménagement de notre territoire, je suis persuadé qu'il le redeviendra dans les décennies que nous allons vivre. Vous avez parlé d'Aquaval. Est-ce qu'Aquaval a souffert de l'ouverture du complexe Chartrain aquatique ? Probablement un peu. Vous aviez des écoles de l'U.C. ? Oui, tout à fait, probablement un peu, mais en même temps, chacun trouve sa place. Nous n'avons pas sur la même échelle. L'équipement de Chartres est beaucoup plus important. Il y a un engouement incontestable. Le nôtre était très en point dans l'ensemble de la région centre. Il reste un équipement structurant pour les loisirs dans le perche et plus largement. Et plus à taille humaine, peut-être. Oui, plus à taille humaine. Dans le contexte. Dans le contexte. Et je crois que ce sera sa vocation. Comme d'ailleurs, c'est la vocation d'une ville comme dont j'en retrouve de rester toujours à taille humaine, mais en même temps d'assurer son développement.